Bonjour à tous, c'est DrBrainSmashed. Ça fait très longtemps qu'on a fait une vidéo qui sort un peu du gaming, des quiz et des choses comme ça. Et j'avais envie de faire cette vidéo parce que ça me tenait un petit peu à cœur. Donc, ce sera un unboxing. Mais avant de commencer l'unboxing, j'avais envie de commencer par quelque chose d'assez nouveau, enfin pas nouveau, mais de différent. En fait, ça fait... Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram. Alors, normalement, là, magie, quelque part, va apparaître un lien Instagram, normalement, si je ne me suis pas gouré au niveau du montage. Alors, soit ce sera un lien direct, donc vous cliquez et direct, ça vous met sur la page, ou soit ce sera juste une indication d'orthographe. Voilà, parce que DrBrainSmashed, il y a des gens qui ne savent pas trop comment l'écrire, puis même au niveau de l'orthographe, parce qu'il faut que ça correspond au caractère d'Instagram. Donc, du coup, voilà. En fait, donc, du coup, je voulais juste vous montrer sur quoi j'ai bossé il y a pendant plusieurs semaines sur la rénovation d'un studio. Et donc, du coup, je suis dans le studio en question et je voulais faire un petit tour un petit peu pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble maintenant que c'est bientôt fini, quoi. Parce que là, j'ai quand même mis des éléments de décoration, il reste vraiment un point de détail à terminer, puis après, trouver simplement un locataire pour mettre dedans. Donc, on va faire une petite visite ensemble, une sorte de petite virtuelle visite. Bref, à tout à l'heure. Du coup, voilà un peu la vue de dehors. Donc, normalement, vous avez un petit jardinet, en fait, il y a une fenêtre, le studio a une fenêtre, pardon, qui donne directement sur un petit jardinet avec une terrasse en gravier, puis un espace avec un peu de pelouse, etc. C'est assez joli, c'est assez mignon. Là, vous avez un petit porche, donc, du coup, une petite entrée, c'est assez sympa. Ça qui est sympa. Donc, là, je n'ai pas ouvert parce qu'honnêtement, il fait une chaleur incroyable du tout. En laissant fermer, j'ai un peu de fraîcheur, tout simplement. Donc, voilà, les fenêtres. Donc, là, le petit coin en kitchenette. Donc, du coup, vous avez là de quoi cuisiner. Ici, un petit meuble. Bon, là, j'ai mis ma tisane de ribose dessus, mais bon, un petit meuble tranquille avec un pendant, avec un pendant. Avec quelque chose qui permet de pendre les vêtements, tout simplement, de les accrocher. Un espace pour rangement pliable, un petit peu de protection. Là, vous avez le canapé-lit. Donc, voilà. Là, vous avez une commode en supplémentaire. Vous avez un autre pendant. Vous avez, après, une salle de bain indépendante. Vous avez, après, aussi un petit miroir. Là, on a un meuble bureau. Là, on a un espace bureau. Attendez, je vais essayer de me décaler pour qu'on voit ça. Là, il y a un espace bureau qui est vraiment sympathique. Et voilà. Donc, du coup, c'est, basiquement, c'est petit. On est autour du 18 mètres carrés. Mais, franchement, c'est assez sympathique. Donc, là, c'est le carton que j'ai reçu qu'on va utiliser pour logboxing. Et donc, du coup, là, regardez. Là, 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 il y a un petit point de déco qui est vraiment pas mal. Je vais essayer d'assombrir ça pour qu'on puisse voir ça. Et justement, c'est un peu lié à ça, le boxing d'aujourd'hui. Alors, voilà, on va regarder. Donc, voilà, dans le noir, ça fait vraiment un aspect un peu cosy, une lumière un peu comme une sorte de veilleuse pour dormir le soir. En plus, c'est une lumière qui, je vais vous dire la vérité, ne consomme pas grand-chose, voire quasiment pas. On est autour de, normalement, on m'a dit, enfin, d'après le constructeur, c'est autour de 3 volts, 6 au maximum. Ça dépend des modèles et ça dépend du mode que vous mettez, puisqu'il y a plusieurs modes. Il y a un bouton pour le régler. Vous avez des effets un petit peu comme les guirlandes de Noël. Attends, je vais vous montrer ça. Donc, voilà, il y a des effets assez sympas. Ça vibre. Ça peut être plus ou moins thromboscopique. Il y a vraiment des effets plutôt sympas. Et des effets plutôt sympas. Donc, du coup, voilà, il y a un effet thromboscopique. Il y a des effets assez cool. Et donc, cette guirlande, justement, je l'ai acheté sur Amazon. Et le vendeur de cette guirlande s'appelait Pumelo Best. Pumelo Best, je vous mettrai peut-être un petit lien. Et donc, du coup, c'est justement la même marque avec qui, justement, je vais faire cet unboxing. Donc, du coup, on se retrouve pour le unboxing. Donc, du coup, voilà, je vais le poser là, discrètement. Donc, j'espère que le son est bon. Vous m'entendez bien. Coucou. Donc, je vais essayer de vous regarder en faisant cet unboxing. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, je disais, oui, c'est bien chez Pumelo Best que j'ai commandé cet article. Mais je disais, donc, c'est pas un placement de produit, rien à voir. C'est vraiment, en fait, Pumelo Best, c'est un peu, comment dire, un site qui vend un peu beaucoup d'objets qui sont liés à l'électronique, mais surtout, comment dire, à la domotique. Enfin, tout ce qui, enfin, non, c'est plus large que ça. C'est vraiment lié à des objets tech. Donc, ça peut être des supports pour ordinateur, ça peut être des sacs pour ordinateur, ça peut être des batteries externes, ça peut être des lanternes, ça peut être des lanternes solaires, ça peut être... Franchement, ça va beaucoup d'objets tech très, très variés. Et là, justement, c'est un objet tech que j'ai, mais c'est un objet tech un peu particulier. C'est vraiment un objet que... Sur lequel j'ai craqué, j'ai eu un coup de cœur, mais surtout, je me suis dit, ça, ça peut être vraiment cool. Mais c'est pas un objet tech pur, c'est un objet qui dérive, on va dire, de la technologie, mais ce n'est pas un objet de tech pur. Alors, c'est pas un ordinateur, c'est pas une batterie externe, mais c'est quelque chose qui peut vraiment servir. Enfin, je ne vais pas faire planer plus longtemps le mystère, je vais essayer d'y aller doucement. En tout cas, je voulais faire un petit effet asmérisant, mais je ne sais pas du tout si c'est sur le temps. C'est space, on va voir ça, on va faire ça avec ça. Alors, attends. Un petit effet un peu asmérisant, un petit peu d'asmérisant. On est très loin du soft-spoken ou du whispering, mais je fais un gros bisou à tous les asméristes, parce que franchement, c'est vraiment du gros, 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 gros boulot. Ce n'est pas évident du tout. Même le tapping, beaucoup de gens pensent qu'il suffit de taper comme ça sur un carton, mais pas du tout. C'est un travail très précis. On voit Paris ASMR, Roxana ASMR, EM ASMR, Le Chouchoteur, La Paisée, Maria. Je l'appelle Maria, mais c'est John Lewis Perreur. Il y a une autre... Il y a Glow ASMR aussi, je crois, qui est aussi incroyable. Il y a beaucoup de gens qui font ça incroyablement. Je suis un gros, gros fan de l'ISM. C'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de... de repos et de tranquillité. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne pense pas que ce soit efficace pour une vidéo ASMR. Je pense plutôt que ce sera une vidéo boxing classique, même s'il y a des tentatives, en tout cas. Même s'il y a une énorme volonté de bien faire. À la fois, on va faire des choses, mais ça ne marche tout simplement pas. Je ne sais 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 pas. L'informatique en fait, c'est un sac spécialement conçu pour ranger des ordinateurs, des équipements high-tech, c'est-à-dire en gros il y a un espace pour que vous puissiez faire passer vos écouteurs, est censé avoir des rangements adaptés pour les objectifs de caméra, pour les caméras numériques, pour les batteries externes, pour tout en fait, c'est censé être un sac à dos multimédia, du coup on va regarder ça ensemble, attendez je vais essayer de poser ça, pour que vous ayez une vue d'ensemble, hop, hop, c'est pas évident, j'arrête pas le qui allait à le poser, tant pis, j'adore, le sens du détail parfaitement organisé, hop, désolé, désolé, je vais te faire ça avec une zone, non, je l'ai cassé, donc je disais, sac à dos multimédia, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble, hop, donc voilà, ça ressemble un petit peu à ça, voilà, ça a l'air super beau, il a l'air vraiment sympa, je vais regarder un peu, je découvre, alors là, déjà on voit qu'il y a une petite poche pratique, pour cacher des trucs sympa, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a là, on voit qu'il y a un système de ventouse, donc je pense que c'est pour clairement fixer un MP3 ou peut-être un téléphone, enfin, de la taille, je peux plutôt un MP3 ou un truc connecté en tout cas. C'est une qui doit être distribuée dans le dos, je regarde, elles sont là, elles sont cachées, elles sont, alors je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a ma main, mais elles sont juste ici, en fait, hop, donc en tout cas, je suis très, en fait, je ne vais pas vous mentir, le sac est vraiment beau, il est vraiment sympa, il est vraiment sympa, il est vraiment beau, mais, et je suis surprenant, en fait, je suis surprend, vraiment, on est sur quelque chose qui est entre l'accessoire de sport, qui est aussi un peu digital, quoi, c'est vraiment sympa, c'est un petit peu, un petit peu à ça, voilà, ça a l'air super beau, il a l'air vraiment sympa, je peux regarder un peu, yo, donc du coup, là, c'est le, c'est le sac à dos, en fait, ça, c'est la vue de face, j'essaie de vous le montrer tout à l'heure, ça, c'est la face de dos, franchement, le sac est, on dirait vraiment, un sac de sport, mais honnêtement, voilà, il fait très moderne, etc., donc la première chose qu'on remarque, c'est ici, il y a des ventouses, je pense que c'est plutôt pour mettre un appareil de type, de type MP3, ou un petit GPS à la limite, avec un effet ventouse, pour pas qu'il s'en aille, ou limite un objet connecté, genre, bracelet connecté, ou un, ou juste comme ça, enfin, quelque chose d'assez sportif, qui peut se coller ici, donc, première, moi, première étais qui me vient, c'est l'MP3, franchement, c'est l'MP3, ou ça peut être les petits GPS portatifs, donc, voilà, et à la limite, une montre connectée, mais, voilà, ici, il y a une petite poche à l'arrière, qui est vraiment sympathique, voilà, petite poche, qui est sympa, vraiment sympa, sympa, et là, sur le devant, donc, du coup, on a, on a pas de petite poche, mais c'est vraiment sobre, c'est assez élégant, voilà, donc, là, on peut voir qu'il y a un port USB, alors, je vais vous montrer ça, un petit port USB, alors, le port USB, je ne sais pas s'il est utilisé comme un hub, ou comme un élément de rechargement, donc, ça veut dire que, je pense, à l'intérieur, il y a un câble USB, et que, au câble USB, on peut brancher une batterie externe, et je pense que, là, vous branchez votre petit truc, votre MP3, ou peu importe, et, hop, ça charge, je pense que c'est l'utilité, première, je ne vois pas faire un transfert de données, comme ça, avec une clé USB, enfin, bref, ok, donc, on va l'ouvrir, alors, normalement, si je ne me trompe pas, les ouvertures sont sur le côté, elles descendent vite, vraiment, jusqu'en bas, donc, il faut vraiment l'ouvrir, vraiment, tout en bas, voilà, hop, le petit bras, tout en bas, et revenir, après, donc, pour l'ouvrir, hop, hop, désolé, ça secoue un petit peu l'écran, je suis désolé, c'est l'image n'est pas vraiment stable, hop, mais, malheureusement, et, normalement, c'est ouvert, alors, voilà, on a un intérieur bleu, qui est vraiment sympathique, qui est vraiment mignon, comme tout, un bleu électrique, un peu, j'ai scratché le sac, donc, c'était un peu difficile à une seule main, mais, donc, du coup, là, on peut voir à l'intérieur, on a un intérieur vraiment bleu, 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 vraiment, mais, vibrant, un bleu, un peu électrique, c'est vraiment, vraiment sympathique, c'est vraiment sympa, c'est joli, je trouve ça, enfin, en tout cas, moi, j'aime le bleu, et le bleu électrique, j'aime encore mieux, je trouve ça vraiment sympathique, alors, je disais, donc, on a un extérieur, vraiment, de type sac à dos, sportif, voire randonneur, donc, du coup, clairement, vous n'êtes pas une cible pour les voleurs, et tout ça, on dirait pas, on dirait plutôt un sac de, limite de coursier, je dirais, mais, c'est pas péjoratif, dans le sens où, de quelqu'un de très actif, en tout cas, et, voilà, donc, là, je disais, on avait un hub à l'extérieur, et voilà, le câble USB, donc, voilà, il est relié à l'externe, et, donc, je pense pas que ce soit pour la transfert, je pense plutôt que ce soit pour, réellement, de, c'est plutôt pour la batterie, je pense, c'est les batteries externes, on pop là, puis, après, on pop range derrière, on met un petit câble USB, puis, on peut recharger des choses, à mon avis, je pense que c'est plus dans cette optique-là, et ça m'étonne pas, parce qu'il est à côté d'une poche, qui, alors, je sais pas si vous voyez bien, mais, qui est légèrement, qui est un peu plus petite, et qui, franchement, est adapté pour, qui est adapté pour une batterie externe, honnêtement, donc, je pense que ça, c'est, ici, et voilà, là, on a une poche qui est légèrement plus grande, et un peu plus profonde, et un peu plus facile, enfin, on peut vraiment plus facilement glisser la main, donc, c'est peut-être pour des choses un peu plus grosses, peut-être, des souris, une souris, peut-être quelque chose comme ça, donc, vraiment sympathique, là, on a un petit signe, un petit, alors, je sais pas si vous voyez, on a un petit signe lunettes, donc, clairement, c'est une poche pour, pour lunettes, après, on a deux poches, ici, et ici, alors, cette poche-là, elle est, elle est assez petite, mais, elle est pas non plus minuscule, on voit quand même que, voilà, il y a de quoi mettre, et de quoi mettre des éléments, et puis, on a une deuxième poche, ici, qui, elle est massive, voilà, je mets toute la main, voire un peu plus, donc, voilà, et elle est grande, elle se répand sur, elle s'étend sur, pardon, elle s'étend sur vraiment toute la surface des deux poches, donc, là, on a vraiment quelque chose d'assez grand, honnêtement, les possibilités de rangement dans son sac, ça peut être complètement dingue, lunettes, je sais pas, moi, papier, ici, des objectifs, des caméras, des micros, des batteries externes, pourquoi pas de la light, enfin, vraiment, on peut vraiment mettre de l'équipement, pas que des, pas que bureautiques, mais vraiment, par exemple, si vous êtes youtubeur, vous avez besoin d'un sac de rangement pour mettre du matos, ça peut être pas mal, honnêtement, ça peut être pas mal, et là, surtout, là, tout, c'est surtout ça, la grande poche, pour l'ordinateur, avec une petite pochette, en fait, il y a deux poches, une petite pochette, ici, et puis, là, la grande poche, donc, franchement, c'est sympatoche, des élastiques pour tenir le tout, c'est la sécurité avant tout, donc, c'est vraiment, vraiment sympa, le look à l'extérieur est vraiment sobre, je répète, c'est, voilà, les petits coussonnets, j'ai pas dit, mais ici, il y a des coussonnets aftershock, qui sont en mousse, si je dis pas déconner, c'est de la mousse polyrétane, donc, au niveau d'absorption des chocs, on est pas mal, donc, c'est assez sympa, donc, voilà, c'est un objet un peu hybride, c'est objet connecté en même temps, pas connecté, parce que c'est un sac à dos, donc, voilà, moi, je sais qu'un sac à dos, c'est toujours cool, c'est toujours pratique, si vous avez besoin de faire, vous cherchez, enfin, vous avez besoin de ranger un truc, vous avez besoin de prendre un, de faire des courses, tout ce que vous voulez, un sac à dos, c'est toujours cool, mais un sac à dos, en plus, avec des rangements spécifiques, pour pouvoir faire du tournage, ou, voilà, en tout cas, si vous êtes youtubeur, si vous êtes fan de technologie, même pour le travail, etc., c'est hyper pratique, c'est nécessaire, un sac comme ça, le seul petit bémol, alors, le seul gros bémol, que je dirais à son sac, c'est qu'il n'y a pas d'ouverture extérieure, pour pouvoir glisser les écouteurs, j'ai regardé partout, j'ai vraiment fouillé partout, il n'y a pas de, vous savez, de petite entrée, un peu creusée, avec des petits bouts en caoutchouc, là, et après, on glisse, on met son écouteur, il n'y en a pas, il n'y en a pas, j'ai vraiment cherché, il y a soi-disant, il devait en avoir, mais il n'y en a pas, sur ce modèle-là, il y a un hub, ils ont préféré mettre un hub que cette ouverture-là, après, vous me dites, c'est pas forcément très compliqué à faire, clairement, c'est, là, on fait un petit trou, boum, 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 on passe le câble, et puis c'est fini, quoi, c'est tout à fait faisable, mais c'est un peu dommage, c'est un peu le petit bémol de ce sac, mais sinon, vraiment sympathique, vraiment sympa. Donc voilà, les amis, c'était un unboxing, du coup, pour ce sac à dos high-tech, donc c'est, bon, c'est un gros, c'est pas vraiment un objet high-tech, c'est entre les deux, ça peut être utilisé pour de la bureautique, ça peut être utilisé aussi pour simplement un sac de voyage, si vous pouvez mettre des papiers, des stuffs de différents types, c'est pas parce qu'il y a marqué lunettes que vous êtes obligés de mettre vos lunettes, voilà, mais c'était vraiment sympa, moi, j'ai vraiment apprécié ce sac à dos, j'ai eu un petit coup de cœur, en plus, j'avais complètement craqué aussi sur la lampe, enfin, sur les guirlandes que je vous ai montré au début de vidéo, j'ai vraiment adoré ces guirlandes, j'ai trouvé ça vraiment quali, les guirlandes que j'ai montré au début de vidéo, il faut savoir qu'elles sont totalement imperméables, ça veut dire qu'en gros, l'eau, ça craint absolument pas, il y a zéro machin, il y a zéro aucun risque, la consommation, c'est 3 watts, c'est rien du tout, c'est vraiment cool, et aussi, comment dire, et puis c'est tout, c'est cosy, c'est joli, ça fait un peu un effet veilleuse, pour vos enfants, franchement, je recommande, si vos enfants, ils ont un peu du mal à dormir, franchement, vous achetez ça, ça fait un effet de décoration, c'est mignon tout plein, franchement, c'est vraiment sympa, c'est très bizarre, parce que je me regarde en même temps dans la caméra, et en même temps, je regarde un peu la caméra, donc du coup, j'ai mes yeux qui font, qui bug un peu, donc voilà, mais en tout cas, j'espère que c'était une bonne vidéo, j'espère que vous avez apprécié, là, franchement, ça change complètement du gaming, on est dans quelque chose que j'aime bien faire, c'est quelque chose que j'aime bien faire, ces petites vidéos comme ça, entre vous et moi, mais le problème, c'est le stuff, c'est le stuff pour enregistrer, l'enregistre avec un petit ditaphone, parce que mon micro est complètement HS, donc du coup, voilà, c'est un petit peu compliqué, mais sinon, je vous fais des gros gros bisous, kiffez bien votre vie, on se retrouve très vite dans une nouvelle aventure, ok, ciao !